Avec lui, les percussions africaines côtoient librement la spiritualité. L'écouter, c'est avoir envie de danser et de réfléchir sur le monde. Place aux talents d'ici avec Elage Dio. Née à Dakar au Sénégal, Elage Dio fait plonger dans la tradition musicale sénégalaise dès son plus jeune âge. Percussionniste de talent, Elage et son frère Karim sont embauchés pour une série de spectacles au francophonie de Montréal en 1996. Ils tombent en amour avec le Québec et décident de ne tout simplement pas repartir. Rapidement, les frères Dio se distinguent dans le paysage artistique d'ici. S'en suit des collaborations avec plusieurs artistes québécois, dont Ariane Muffat, Roquevoisin, Loco-Locas et le légendaire groupe Les Coloc. C'est avec Dédé Fortin qu'il co-signera le classique « Tassez-vous de là » en y apposant une partie en wall-off, sa langue maternelle. Il sort son tout premier album solo en 2010, Axil. Il reçoit le Félix et le prix Juno du meilleur album dans la catégorie musique du monde. Cinq ans après Axil, il nous présente son deuxième album sous le titre de « Melokan ». C'est un album à son image qui traverse les frontières, réunit les cultures et donne envie de célébrer la vie. Et l'âge, bienvenue. Merci beaucoup. Fait plaisir. Et question de te mettre encore plus à l'aise, on a un petit cadeau pour toi. Ah oui? On commence avec les cadeaux ici. Wow, c'est super ça. Alors? Wow! Est-ce que c'est un chandail que tu reconnais? Wow, ça c'est un chandail de l'équipe nationale du Sénégal. Et voilà. En plus, mon nom est LH Duf. C'est le tien. Ah bien. Alors ça, je vais être vraiment content parce que là, ils vont dire que c'est l'autre LH Duf, comme on l'a écrit, LH-E-L-A-G-E. Oui. Ça c'est super. Merci beaucoup. C'est le LH Québéco-Galais. Québéco-Galais. Est-ce que ça te va? Oui. Wow! Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Plaisir. Wow! Est-ce que, vrai, que tu n'en avais pas? Je n'en avais pas. Pour vrai? Non. Je n'en avais pas. J'ai supporté l'équipe, mais je n'en avais pas. En plus, ça c'est les derniers maillots qui sont sortis. Ils ont été à la Coupe d'Afrique en janvier, mais malheureusement, ils se sont rendus à la quart de finale. Mais là, je vais le porter avec fierté. Merci beaucoup. C'est bien. Je suis vraiment content. C'est gentil. Wow! Et justement, puisque, de un, tu adores le foot. J'adore le foot, oui. Et tu as même une chanson sur ton tout nouvel album qui fait honneur au Lion du Sénégal. Oui, le Lion de la Teranga. Donc, c'était une chanson pour les supporter, pour les encourager. Parce que, comme tu dis, j'adore le soccer. J'en joue aussi quand le temps me le permet. Comme cet été, je n'ai pas eu la chance de jouer beaucoup. J'ai joué juste une fois. Une fois. Mais le reste, parce qu'il fallait que je finisse l'album. Les priorités. Oui, c'est ça. Donc, après ça, là, je vais pouvoir jouer. Peut-être. En hiver aussi, on joue, mais en salle. Mais là, je vais mettre mon beau chandail. Et là, j'youffe. Et là, je vais aller marquer des billes. Dis-moi, et lâche cette chanson-là. Et dis-moi si je le prononce comme il faut. Fula Akfayda. C'est parfait, comme on le dit. Fula Akfayda. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? Fula, c'est comme la volonté. Fayda, c'est comme l'envie d'aller plus loin. Donc, c'est ça. Fula Akfayda. L'idée du respect et du travail d'équipe pour le sport, c'est quelque chose qui, pour toi, est super important dans la vie aussi. Bien sûr. Parce que toute seule, je trouve que c'est... Il y en a qui ont eu la chance de réussir des choses en étant seule. Mais quand tu as l'opportunité d'être en équipe, et que... Parce que ça prend toujours un leader aussi en étant en équipe. Qu'on voit que cette personne-là, il y a toutes les qualités d'être en avant. Donc, je pense qu'on devrait le mettre en avant et mettre toutes les forces, si possible, pour que le travail... On dit chez nous, comme... Ben, l'union fait la force, comme on dit. Donc, et moi, c'est quelque chose que j'y pense et j'y crois. Et souvent, j'y vais dans cette montagité-là. C'est pourquoi je dis que... Si on se met ensemble, que ce soit musicalement, dans la vie naturelle, dans la vie quotidienne, et... C'est mieux, ça marche toujours mieux dans mon expérience, quand on se met toujours ensemble et on a la même vision. Si c'est possible, on y va ensemble. Si c'est pas possible, on est mieux que chacun fasse son trajet et que... Sinon, ça va faire juste... On dit que si... Si cette personne creuse, d'autres... Si cette personne remet du terre, il n'y aura jamais de trou, mais il y aura beaucoup de poussière. Est-ce que tu as appris, toi, dans ton parcours professionnel, à faire ces choix-là? C'est-à-dire, quand ça fonctionne, on creuse ensemble, et quand ça fonctionne pas, on pense à autre chose. Mais c'est... J'ai appris, mais c'est difficile. J'avoue que c'est pas facile, parce que... Souvent, ce qui est... Faut avoir le sens, comme on dit, le sens de l'humour. Faut avoir du respect, et aussi, faut faire attention à les gens. Donc, ça dépend des moments. Quand tu es en équipe, que ce soit... Que je joue du soccer, ou que je joue de la musique, souvent, il y a des moments, comme... En tant que musicien, tu peux pas dire, comme... Devant tout le monde, un musicien, que... Il y en a qui sont orgueilleux, comme ça marche pas, comme tu les fais une remarque, que... Bon, ici, ce que tu as joué, c'est pas... C'est pas ce que je voulais. Mais il y en a qui vont le prendre personnel. Il y en a qui... Ils vont avoir une expérience que, bon, je suis bon, c'est pas que je suis pas bon, mais c'est juste que lui, il veut pas que je joue ça. Donc, c'est fait de cette différence-là, c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, la force d'un leader, c'est de voir à quel moment tu peux faire passer ton message et que la personne le prend parce que, d'une manière plus mature et en voyant que c'est juste... L'idée, c'est juste pour avancer. Donc, je pense qu'avec le temps, j'ai appris beaucoup. C'est pas encore parfait, mais on essaie toujours de s'améliorer dans la vie. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, parce que... Moi, je te crois. Oui, il faut. C'est ça, je crois et ça me donne le goût de continuer. C'est ça qui me donne la force. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. So. C'est ça. C'est ça. So. 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 Absolument parler avec toi, pas sur le plan politique, pas sur le plan, mais sur le plan humain. Parce qu'il y a une magnifique chanson sur l'album où tu te mets dans la peau d'une personne qui arrive dans un nouveau pays, qui choisit un nouveau pays. Et c'est tellement, je dis, je ne veux pas parler politique ou autre, mais c'est tellement d'actualité avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les gens qui fuient leur pays d'origine, mais par milliers. Et qui rêvent juste d'un endroit où ils vont être capables de devenir ce qu'ils veulent être. En fait, est-ce que c'est ça? Bien, écoute ça, c'est des gens qui vivent ça tous les jours. Il y en a en ce moment-là qui sont assis, ils ne savent même pas s'ils vont dormir ou bien ils vont se faire comme réveiller en pleine nuit. Ou se faire tuer, tout simplement. Ben oui, ou se faire tuer. Je parle même de ceux qui sont sortis, comme ceux qui sont dans ce pays-là en ce moment, au Québec ou au Canada. Et qu'ils ont cette stress-là. Chaque jour, ils le vivent. Et que ce n'est pas tout le monde qui a réussi leur intégration, je dis aussi. Et aussi, ce n'est pas facile parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. C'est quand tu as été pauvre. Pauvre, c'est vraiment comme... Tu n'as rien là. Tu n'as rien financièrement là. Il faut que tu... Je pense que des fois, c'est bien. C'est pourquoi je dis quand tu voyages, quand tu découvres, quand tu vois que ça ne tourne pas rond partout, qu'il y en a qui il faut qu'ils marchent un kilomètre pour aller à l'école, ou bien ils marchent pour avoir de l'eau potable. Et ça, c'est si ils ont accès à de l'eau potable. Si ils ont accès à de l'eau potable. Et que tu viens de là, tu viens de là et tu vois que, écoute, tu partages... Moi, c'est... Écoute, je n'ai jamais eu de garde-robe. Moi et mon frère, on partage tout. Et avec d'autres frères, je n'ai pas eu de chambre. C'est comme en étant adulte que j'ai eu ça. Donc, c'est une bonne école de la vie. Moi, je suis content d'être dans une famille de 10 personnes. Donc, j'ai vu des grands frères s'occuper de moi et de vivre cet amour-là que je voyais qu'on était dans une famille de 10 personnes. Je ne m'ennuyais pas. On était beaucoup, mais c'était... Il y avait de l'amour. Mais on n'avait rien, par exemple, financièrement. Moi, mon anniversaire, je ne le fêtais même pas parce que je pense... Ma mère ne sait même pas, c'est quand ma date de naissance. Donc, ça, c'est des réalités qui fait qu'il n'y a plus rien qui te fait peur. Donc, quand tu arrives ici, tu laisses tout ça, tu te bats pendant des années. Tu fais 10 ans dans un pays et un jour, on se lève, quelqu'un décide que tu dois retourner à zéro. Toi, qui voulais fonder une famille, qui voulais... En plus, tu aides beaucoup de monde qui sont là-bas. Tu payes peut-être les frais de scolarité d'un enfant, des frères ou des soeurs. Et que tu abandonnes tout ça, cette rêve-là, parce qu'on a dit... Quelqu'un a décidé que... Ben, tu ne fides pas. Oui, tu n'es pas assez apte. Quand j'ai vu cette personne-là à l'aéroport Charles de Gaulle et que nos yeux sont croisés, je voyais tout comme... C'est comme quelqu'un qu'on sent qu'on allait se faire éliminer. Et je voyais une tristesse comme... Une déception vraiment lourde. Donc, ça m'a vraiment, vraiment touché. Donc, cette chanson, je l'ai faite même avant qu'il y ait toutes ces réalités. Ça, c'est des réalités qu'ils font. Il y en a qui ont tout, il y en a qui ont rien. Il y en a qui... Est-ce que tu te sens coupable, toi? Non. Des fois, quand tu regardes, parce que tu as quand même fait le choix, il y a eu une opportunité. Oui. Tu es parti pour le travail. Oui. Tu aurais pu retourner au Sénégal. Oui. Tu n'as pas fait ce choix-là. Mais il y a des gens, des membres de ta famille qui sont restés et qui sont encore. Oui. Est-ce qu'il y a une culpabilité? Pas du tout. Parce que je l'ai fait pour les personnes même qui n'ont pas eu la chance de l'avoir comme moi. Et aussi, en restant ici même, je suis toujours... Je garde ma culture, je regarde toujours derrière moi et j'aide toutes les personnes que je peux aider. Parce que c'est ça mon devoir. Ce que j'ai, c'est que je l'ai travaillé pour l'avoir. Et ce n'est pas juste à moi. Moi, c'est tout ce qui s'attache à moi, tout ce qui veut être avec moi. Et tout ce que, que ce soit du temps ou financier ou comme ce que je peux donner par mes capacités, c'est pour les gens que j'ai pu... Mais je ne me sens pas du tout comme... Non, c'est... Il ne faudrait pas que j'aie même ce genre de pensée-là. Mais cette musique du monde-là, justement, j'adore ce terme-là pour toi. Oui. Parce que c'est ce que tu fais. Oui. Mais c'est pour tout le monde. Oui. Et tu fusionnes de tout. Du blues, du folk, de la musique sénégalaise, de la musique brésilienne, du... C'est vraiment de la musique du monde. Moi, je pense que... Il devait y avoir juste une musique du monde. Moi, j'écoutais des... Des... Mark Knopfler, des Stevie Wonder, des... Sans comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Si j'entends des chansons Zoulou, ou si j'entends des chansons écossaises, la musique celtique. Oui. Ou bien la musique arabe, les rhaïs, ou la musique folklore québécoise. C'est assez... Mais ça, je comprends, je vous dis les paroles, mais... Mais ça, gros, c'est le côté rythmique qui vient me chercher. J'adore ça, quoi. C'est le même chocolat. C'est le même school que je vois. Oh, brilliant. C'est C'est du même chocolat. Que l'on moi je vais avec je suis là mais mon intuition est aussi ce que la tour demande et ça c'est un travail qui est long parce que des fois il ya des moments tu doutes d'autres moments tu dis bon je veux pas faire une musique pour parce que c'est ça qui est à la mort non c'est ça faut que tu sortes de tout ça et aller avec ton passé ça que je suis content quand j'écoute quand les gens écoutent ma musique il m'a dit bon moi je suis originaire de je parle de kigali et la chanson qui a fait ça et ça et là c'est comme j'adore ça et il comprend il ya aucune idée de qu'est ce que je dis donc quand il ya quelqu'un qui fait ce commentaire là moi je suis super content parce que c'est ça le but c'est de partager mon inspiration je l'ai c'est moi qui l'a pris et là je le partage avec certains mondes qui se voient là dedans et là je dis ouf c'est comme un philosophe des temps modernes comme un coach de vie je te déclare coach de vie et l'âge le plus gros des merci parce que c'est un cadeau que merci 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 à vous c'est moi qui vous remercie c'est toujours un plaisir merci merci beaucoup nice super on va faire une note comme ça